Après Mérat, il ne s'est rien passé. Après Charlie, il ne s'est rien passé. Après le Bataclan, il ne s'est rien passé. Après Nice, il ne s'est rien passé. Après l'égorgement du père Hamel, il ne s'est rien passé. Après Magnanville, il ne s'est rien passé. Après Saint-Quentin-Falavier, il ne s'est rien passé. Après la gare Saint-Charles, il ne s'est rien passé. Après les Champs-Elysées, il ne s'est rien passé. Pourquoi ? Parce que le gouvernement attend un commencement d'exécution d'un acte terroriste pour agir. Eh bien, je conteste formellement l'efficacité de ce choix. Je considère qu'il faut être dans un processus de prévention, un principe de précaution. Et c'est la raison pour laquelle je réclame depuis des années à ce que les fichiers S étrangers soient immédiatement expulsés de notre territoire. Je souhaite qu'au cas où ils soient binationaux, ils soient immédiatement déchus de la nationalité française et expulsés du territoire. Et qu'enfin, s'ils n'ont que la nationalité française, ce qui peut arriver, eh bien, ils fassent l'objet des foudres de l'article 411.4 du Code pénal sur l'intelligence avec l'ennemi. L'État français a le droit de choisir qui vient chez lui et reste chez lui. À partir du moment où un étranger représente un danger, quel qu'il soit, il n'a aucune raison d'être sur notre territoire. Que ce soit parce qu'il est radicalisé, que ce soit parce qu'il est un ancien violeur, que ce soit parce qu'il est un assassin, que ce soit parce qu'il est un voleur. Il n'a rien à faire sur le territoire national. Sous-titrage Société Radio-Canada